M. Mohamed Dachayb Dratani, bonjour. Bonjour à vous et à tous les auditeurs et merci de m'avoir invité. Alors, entre concours de recrutement et concours de promotion à l'interne, la ressource humaine constitue-t-elle aujourd'hui l'axe prioritaire de la réforme pour atteindre l'école de qualité de M. Dratani ? Exactement, l'école de qualité passe par la qualité des enseignants. C'est pour cela que le levier de la formation et de recrutement sont deux leviers très importants dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme et la promotion des enseignants. C'est pour cela que nous avons organisé depuis plusieurs années des examens professionnels pour la promotion des enseignants. Pour rappel, je vous dirais que le grade de professeur principal et le grade de professeur formateur sont deux grades nouvellement créés dans le cadre du nouveau statut des travailleurs de l'éducation de 2012. ou le 12-240. En 2014, comme madame la ministre a pris les rênes du ministère, il s'est avéré qu'il n'y avait pas suffisamment de postes pour promouvoir les professeurs au grade de professeur principal et professeur formateur. Donc, elle a fait ce qu'il fallait faire auprès de M. le Premier ministre, qui nous a donné une dérogation pour trois ans, pour 135 000 postes, avec la transformation automatique du poste. Donc, ces 135 000 postes ont été, pour les trois années, 2015, 2016, 2017, chose qui a été réalisée et nous a permis de promouvoir ces professeurs au grade de principal et au grade de professeur formateur. Cette même dérogation a été reconduite pour 2018 et 2019. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre de la promotion de 45 000 professeurs pour l'exercice financier 2018. Et dans ce cadre, pour rappel, entre le 2 et le 6 décembre, parce qu'il y a deux modalités de promotion, il y a l'inscription sur la liste d'aptitude et il y a l'examen professionnel. La liste d'aptitude, au titre de l'exercice 2018, a fait admettre plus de 4100 professeurs. Mais votre objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre une école de qualité. Comment s'assurer de la qualité des enseignants recrutés et ceux qui ont subi des promotions, qui doit les évaluer de façon concrète ? Il y a des inspections réservées à ce suivi, qui est l'inspection générale de la pédagogie. C'est l'inspection générale de la pédagogie qui prend en charge l'aspect formation après les promotions et l'aspect formation après les recrutements. Je vous fais rappeler que, durant les 3 dernières années, nous avons recruté plus de 60 000 enseignants. Il ne faut pas les confondus. Et pour revenir à la promotion, le 15 janvier 2019, il y a eu un examen professionnel et les résultats vont être proclamés cet après-midi au niveau de toutes les directions de l'éducation. Et plus de 40 000 professeurs des 3 paliers ont été admis à cet examen professionnel, ce qui me donne un taux de réussite avoisinant les 78%. Alors, si vous, aujourd'hui, vous axez éventuellement sur la ressource humaine, est-ce qu'on peut considérer que les centres de formation abandonnés par le passé, par le secteur, ont tous été récupérés ? Ou pas encore, dans leur totalité ? Nous sommes à 28. En 2014, nous étions à 8 ITE. Maintenant, nous sommes à 28 ITE qui ont été reprises pour le secteur de l'éducation. Et vous savez que la réforme ne peut être réussie que si elle rentre en classe, que c'est des pratiques de classe chance. C'est pour ça que l'enseignant est le moteur, il est l'élément moteur de la réussite de la réforme. Et c'est pour ça que je disais que le levier formation est un levier très important qui a été pris en charge depuis l'année dernière. Et nous nous sommes lancés dans des opérations de formation, tous à ses buts, pour tous les fonctionnaires, et plus particulièrement pour les enseignants. Mais avoir abandonné par le passé ces centres de formation, c'était une erreur ? Oui, c'était une erreur. C'était une erreur. Et il nous faut ces instituts pour pouvoir prendre en charge l'amélioration des pratiques de classe, prendre en charge tout ce qui est didactique de discipline. Et ce n'est qu'à travers ces centres de formation qu'on peut atteindre ces objectifs dont vous parlez, et atteindre l'école de qualité. Un bon enseignant peut me donner un enseignement de qualité. Un bon enseignant peut donner bien sûr un enseignement de qualité. Est-ce qu'on peut considérer que par le passé, on avait de mauvais enseignants ? Monsieur Cheikh de la TANI. Vous savez que le secteur de l'éducation a cru, à juste titre ou non, que c'était aux ENS, à l'université, de former. Or, c'est vrai que la formation académique est importante, mais elle reste insuffisante. La formation professionnelle pédagogique des enseignants est encore plus importante et c'est pour ça que le fait de récupérer les étudiants va nous permettre de donner ces compétences à ces enseignants qui sont les compétences professionnelles et pédagogiques. Les critères de recrutement aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale, est-ce qu'ils ont été révisés de telle sorte d'avoir des enseignants de qualité ? Monsieur Cheikh de la TANI, puisque par le passé, on a vu que c'était pratiquement le réceptacle de l'échec scolaire. Tout ce qui échouait aboutissait au niveau de l'enseignement. Non, non, ça a été révisé. Vous savez que maintenant, pour être admis aux ENS, c'est avoir une bonne moyenne. Et beaucoup de nos enfants qui ont eu leur bac et qui n'arrivent pas à rejoindre les ENS par rapport à leur moyenne. Donc déjà, au départ, il y a une sélection. Il y a une formation qui est prise en charge entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est vrai que les ENS restent insuffisants. C'est pour ça que nous sommes obligés, à titre transitoire, de recruter sur le tas des licenciés. Mais la licence, à elle, ne suffit pas. Il faut accompagner ses enseignants de formation pédagogique et d'améliorer les pratiques de classe, pour améliorer les pratiques de classe. Mais avoir une bonne moyenne à elle seule, est-ce que ça suffit aujourd'hui de façon objective, M. Chahib de l'Arteni ? Est-ce qu'il faudrait aussi avoir le sens pédagogique pour renseigner ? C'est former des générations futures ? C'est une lourde responsabilité. Vous savez que le métier d'enseignant, c'est d'abord une vocation. Et nous voulons qu'à travers ces formations, dont je parlais tout à l'heure, amener les enseignants à aimer les enfants. A aimer les enfants, d'une part, et à aimer le métier d'enseignant. Ce n'est pas qu'un métier tout simple, c'est beaucoup plus une vocation, un amour pour cette fonction qui pourrait nous ramener à de bons enseignants et à des enseignants modèles. Mais certains considèrent aujourd'hui que le niveau des enseignants a beaucoup régressé par rapport au passé. Est-ce que c'est dû en grande partie au niveau scolaire qu'elle a aussi baissé, M. Chahib de la famille ? Oui, enfin, c'est un cercle. Vous avez la formation de nos universités que vous connaissez, mais nous sommes en train de combler à ce déficit par ces formations dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous avons établi un plan de formation sur trois années, sur trois années, pour des compétences définies, pour des contenus arrêtés et pour des méthodes choisies. Mais comment on pourrait atteindre une école de qualité avec un enseignement, ou des enseignants avec un niveau qui a régressé aujourd'hui, M. Chahib de la Thémy ? Est-ce que vous êtes en train de faire plus de la démagogie, de la philosophie, ou vous êtes un peu dans la réalité par rapport à la pratique ? Non, 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 nous avons dépassé le stade du discours, nous sommes dans les pratiques, nous sommes en train de mettre en œuvre toute une stratégie de formation. Le niveau de l'enseignant a régressé, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, je crois que c'est beaucoup plus une impression qu'une réalité. Sur le plan académique, il n'y a rien à dire, il y a un déficit sur la formation pédagogique, et c'est pour ça que le ministère a établi un programme de formation pour combler à ce déficit dont je parlais tout à l'heure. Mais si on se réfère à certains classements au niveau international, il semble qu'à Mzimant, un peu au bas du tableau, sur 140 États, l'Algérie est classée à 119ème place. Vous savez, moi je prends cette évaluation avec plus de mesures. Je ne peux pas me comparer au système éducatif finlandais, pour la simple raison que donnez-moi l'enfant finlandais, donnez-moi la famille finlandaise, donnez-moi l'environnement finlandais, je vous produirai mieux que la Finlande elle-même. Donc voilà, c'est vrai que ces évaluations nous permettent de nous situer, nous permettent de voir où sont les lacunes, et de les prendre en charge, sans plus. Mais se comparer, ce n'est peut-être pas judicieux. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, que l'école fait encore l'objet de manœuvres politiciennes et idéologiques, il faut l'éloigner et l'écarter de toutes ces manœuvres ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, M. Chahib Delarten ? On a vu que dès qu'il y a une déclaration quelconque, toute la société est en ébullition. Effectivement, Mme Foutil le rappelait, depuis l'année dernière, les cadres du ministère font l'objet d'attaques mensongères, et des malversations, voire des accusations infondées, à l'encontre des cadres du ministère de l'Éducation depuis l'année dernière. Rappelez-vous l'histoire de l'Abbès Bena, le Niqab, pas plus tard qu'il y a un mois, c'était atteinte aux disciplines structurantes de l'algérianité. Nous avons tranché, nous avons dit que l'histoire, les sciences islamiques, l'arabe, étaient concernées par l'examen du baccalauréat. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous sort cette histoire de prière, qui n'est pas un problème. Qui n'est pas un problème pour la simple raison que d'abord, la constitution algérienne a tranché, l'islam et la religion d'État, premièrement. Deuxièmement, l'éducation islamique et l'éducation islamique sont enseignées de la première année primaire jusqu'à la troisième année secondaire. et j'ajouterai que l'arrêté portant organisation de la communauté éducative a fait l'objet d'un débat avec tous les partenaires sociaux dans le cadre de la commission que je présidais et il n'a jamais été dit que l'école doit réserver un endroit pour la prière. Et de quelle prière s'agit-il ? Toutes les prières sont réalisées par l'enfant chez lui. Il reste la prière à l'as. Or, l'as, l'enfant, il est peut-être à l'école, mais il peut faire sa prière une fois de retour à la maison. Donc, où est le problème ? En termes clairs, l'école n'est pas un lieu de prière ? C'est ce qu'a affirmé la ministre ? Mais bien sûr qu'elle n'est pas un lieu de prière. Mais bien sûr. Pourquoi l'école, aujourd'hui, sacralisée de par le monde, de par sa mission très noble, formation des générations futures, a atteint ce niveau ? Je crois qu'il ne faut jamais... oublier ce que l'Algérie, ce que l'école a vécu pendant les années 90. On voulait coûte que coûte, instrumentaliser l'école à des fins non déclarées. Cet état d'esprit est toujours dans ce pays. Cette volonté d'impliquer l'école dans un conflit idéologique qui n'est pas le sien. Je le dis, je le répète. Il est de la responsabilité de toute la société de protéger l'école publique républicaine moderne. Cette volonté, nous la constatons depuis un certain nombre d'années. Et je dis basta. Basta, basta. Laissez l'école en dehors de ce conflit idéologique. Nous sommes là pour former les générations futures de notre pays, de futurs cadres. Il ne s'agit pas d'impliquer l'école dans ce conflit. Je le dis et je le répète. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Nous sommes tous musulmans. Et je ne permets à quiconque de remettre en cause ma fierté d'être algérien avec toutes ses composantes. Il est très facile, il est très facile pour certains de coller des étiquettes gratuitement. Je suis algérien, nous sommes musulmans, nous ne sommes pas des mécréons. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les réformes que vous engagez rencontrent encore de la résistance, M. Cheikh de la Tani ? Est-ce que ce sont les bonnes réformes ? Oui, d'abord. Oui, oui, oui. Oui, nous avons un projet d'une école moderne, d'une école de qualité. Nous avons une vision, nous avons une stratégie, nous sommes en train de travailler. Faut-il encore que certains lobbies nous laissent travailler ? Mais est-ce que vous avez fait une halte pour évaluer toutes les réformes que vous êtes en train d'engager actuellement pour savoir à quoi vous allez aboutir dans quelques temps, dans dix ans pratiquement, puisque vous dites qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas les résultats escomptés, il faudra attendre 2030. Tout à fait. Vous savez, la réforme des systèmes n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de dynamique, donc la réforme ne se limite ni dans le temps ni dans l'espace. Et évaluer toutes les actions que nous menons, c'est une chose qui est intégrée dans notre stratégie et nous faisons des ailes, nous évaluons, nous nous concertons et nous prenons des décisions et nous injectons des améliorations dans la mise en oeuvre de la réforme. Avec tous les partenaires ? Avec tous les partenaires. Moi-même, moi-même, personnellement, je me réunis au moins deux fois par semaine avec tous les partenaires sociaux pour traiter d'un dossier ou d'un autre. Mais est-ce que vous êtes ouvert à toutes les critiques qui sont émises actuellement sur, par exemple, la lourdeur des programmes, sur la surcharge des classes, sur aussi, également, le contenu de certains manuels scolaires, certains considèrent que c'est trop complexe, trop compliqué pour l'élève. Quel est votre commentaire, justement, pour cela ? Est-ce que vous améliorez graduellement en fonction des critiques qui sont émises ? Ou alors, vous êtes fermé à toutes les critiques, M. Gégaard-Lenis ? Non, du tout, seulement, s'agissant des programmes, il y a une commission nationale des programmes qui est constituée de cadres de l'éducation, des chercheurs universitaires et des inspecteurs et des enseignants. C'est des spécialistes. Nous leur laissons le soin, à partir d'une lettre de mission, d'établir ces programmes. Et ces programmes sont discutés, sont... Vous savez, nous travaillons dans la totale transparence. Et nous n'avons rien à cacher. Bien au contraire, nous avons affiché notre stratégie, nous avons affiché notre vision, nous avons affiché le vœu et le désir de toute la nation d'arriver à une école de qualité. Nous sommes en train de travailler. Faut-il encore, comme je le répète, que certains lobbies nous laissent travailler ? Quel est votre objectif aujourd'hui, de façon concrète ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Gratuellement, à 2020, 2025, d'abord l'autre alt, c'est 2022, 2025 et 2030. Vous savez, la qualité de l'école passe par plusieurs leviers. J'en ai parlé de la formation, je peux parler de l'évaluation et de la réforme du système d'évaluation. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à travers vos ondes... Pédagogique également le manuel scolaire ? Le manuel scolaire, c'est tous les leviers qui doivent être mis, révisés, revisités et améliorés. C'est tous les leviers du système. C'est pour ça que j'ai dit que l'approche de Mme la ministre est une approche systémique. Ce n'est pas de toucher un levier et d'oublier les autres. C'est tous les leviers qui doivent être actionnés pour arriver à l'école de qualité qui passent par les conditions de scolarisation, qui passent par les conditions de travail des enseignants, qui passent par l'amélioration des programmes et des curriculats, qui passent par l'amélioration du manuel scolaire, qui passent par l'amélioration du système d'évaluation, de la formation, etc. Votre priorité actuellement c'est le primaire ? C'est le primaire. C'est le primaire parce que les études et nous-mêmes les études internes ou internationales ont démontré que si le cycle primaire, le cycle de base est réussi, la scolarité est réussie. La réforme des examens de fin d'année également ? Tout à fait. Le baccalauréat, on en a parlé. Donc nous avons à réduire la durée du parcours. à partir de 2021. Nous sommes d'ailleurs en phase d'explication, d'information et de sensibilisation des parents, des élèves et des enseignants pour leur dire voilà, à partir de l'année prochaine, les élèves qui sont en première année, secondaire cette année, à partir de l'année prochaine seront concernés par l'introduction de l'évaluation continue de la deuxième AS et la troisième AS et la réduction du temps de, on est passé de 5 jours à 3 jours réduits. Mais certains considèrent que réduire les délais d'examination ce n'est pas une réforme en soi du baccalauréat. Il va falloir réformer aussi le contenu et les coefficients des matières dispensées. C'est ça la véritable réforme du baccalauréat. C'est exact. Nous n'avons jamais utilisé le mot de réforme du baccalauréat. Nous avons utilisé le terme de réorganisation du baccalauréat. La réforme du baccalauréat ne peut se faire qu'après avoir terminé avec la réforme du système du cycle secondaire. Parce que, à ce moment-là, on touchera au contenu, à tous les aspects. Nous sommes dans la réorganisation du baccalauréat et non dans la réforme parce que la réforme du baccalauréat doit venir en même temps que la réforme du cycle secondaire et nous allons entamer dans les prochains jours la réflexion sur la réforme du cycle secondaire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modèles duquel vous allez vous inspirer pour essayer de réussir la réforme du baccalauréat ou alors vous allez essayer d'adapter un système algérien ? Quelle est votre réponse, M. Chébé ? Est-ce que vous êtes sur certaines pistes en train d'explorer puisque vous allez commencer la réforme du cycle secondaire ? Vous allez lancer bientôt la négociation avec les différents partenaires sur cette question ? Non, le point de départ, c'est notre système, ce que nous avons connu comme réforme du cycle secondaire et du baccalauréat depuis 1962 à ce jour. D'abord, cela n'exclut pas que nous voyons un petit peu ce qui se passe dans le monde, etc. Vous êtes ouvert ? Nous sommes ouverts sur ça et il y aura certainement une conférence nationale autour de cette thématique qui regroupera tous les intervenants dans l'acte éducatif, que ce soit des universitaires, des spécialistes, des retraités, des partenaires sociaux, etc. et on discutera et on discutera de façon responsable sur l'avenir du cycle secondaire et la réforme du baccalauréat. Mais est-ce que cette réforme du baccalauréat, si on devait bien sûr, au-delà de 2021, puisqu'aujourd'hui vous dites réorganisation de l'examen du baccalauréat et non pas réforme du baccalauréat, est-ce qu'on pourrait aller, comme cela se fait dans certains pays, première session, deuxième session, l'écrit et l'oral ? Il y a plusieurs variantes qui seront mises au débat et nous sommes ouverts à toutes les propositions qui peuvent être émises par les uns et les autres. Alors, beaucoup de reproches vous sont aujourd'hui reprochés. Ils disent que vous voulez à tout prix vous inspirer du modèle français, dupliquer le modèle français pour l'appliquer en Algérie. Quel est votre commentaire ? Du tout. D'abord, pour une certaine raison, c'est que l'école française est la dernière en Europe, premièrement, et deuxièmement, parlant de la réorganisation du bac, heureusement que c'est un dossier que nous avons entamé il y a deux ans de ça. Parce que si vous vous rentrez maintenant dans la réforme du baccalauréat en France, vous allez remarquer que c'est eux qui ont copié sur l'Algérie et pas l'inverse. Alors, des questions des auditeurs, celle-ci, on veut un changement radical, l'école algériesse dégrade le bac à 1980, n'est pas un baccalauréat. Certains considèrent qu'on est en train de doper les moyens pour faire croire que nous avons une bonne qualité d'enseignement. Quel est votre commentaire ? C'est fou. C'est fou, oui. Je demanderai à cette auditrice ou à cet auditeur de voir un petit peu les compétences et la réussite de nos enfants bacheliers qui sont partis au-delà, de l'autre côté de la Méditerranée. actuellement, certains pays européens se basent sur les compétences algériennes, que ce soit médecin ou autre, ou ingénieur en informatique. Dès qu'ils ont le bac, ils partent à l'étranger déjà. Malheureusement. Malheureusement. Donc voilà, la qualité de l'enseignement algérien s'est reconnue par plusieurs institutions internationales. C'est vrai que nous n'avons pas formé avec des compétences qu'il faut, mais nous sommes en train de travailler pour améliorer la qualité de l'école. Ce n'est pas uniquement des chiffres. Alors, le baccalauréat est devenu un bac à la carte. C'est la deuxième question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui où on réduit un peu les cours dispensés pour donner le baccalauréat et on dope les moyens. Quel est votre commentaire également sur celle-ci ? Nous n'avons pas réduit toutes les disciplines seront évaluées. Certaines seront évaluées dans le cadre de l'évaluation continue pour, j'ai dit, pour les deux années, deuxième AS et troisième AS. Nous avons pondéré pour nous éviter l'inflation des notes. Nous avons mis une stratégie de veille pour éviter cette pratique. l'évaluation des notes du baccalauréat et du contrôle continu en démontrer le contraire que nous enseignons sous-note, ne surnote pas. Et il y aura l'examen écrit pour les disciplines essentielles et ajouter aux disciplines essentielles les disciplines telles que l'histoire, l'arabe, les sciences islamiques et Tamazir pour ceux qui suivent les cours de Tamazir. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez des enseignants avec leurs élèves qui prennent des selfies, des photos qui circulent sur les réseaux sociaux avec des commentaires dangereux. Allez-vous sanctionner ces enseignants d'une part parce qu'ils bafouent le droit à l'image des enfants ? Voilà la question. Ils ne respectent pas leurs droits de réserve également. Malheureusement, l'enseignant n'est qu'un citoyen. Donc voilà, nous avons constaté certaines pratiques par certains collègues, souvent jeunes, souvent jeunes, pas encore... Et oui, nous sanctionnons ces enseignants qui pratiquent ce genre de choses. Alors, vous avez parlé de l'exemple finlandais, vous avez dit tout à l'heure donnez-moi des élèves finlandais, donnez-moi des enseignants finlandais, donnez-moi des parents finlandais. Alors, vous avez cet auditeur qui vous dit également M. Chaybdrahtani, donnez-nous aussi des fonctionnaires finlandais pour que l'école réussisse. Quel est votre commentaire ? Il a réagi du tac au tac. Inchallah. Alors, autre question, M. Chaybdrahtani, entre le discours de la tutelle qui est aujourd'hui entretenu par la ministre et ses cadres et l'application sur le terrain, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un fossé, que vous êtes en train de parler seul, que personne ne vous écoute ? Non. Non, 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 justement. Et je reviens aux opérations de formation. C'est vrai que nous voulons que la réforme soit une réalité dans la classe. Ça, ce n'est pas chose aisée. Pour y arriver, il faudrait que d'abord, l'enseignant, on l'amène par le biais des opérations d'information, de formation, qu'il soit convaincu du projet, de la qualité de l'école, de la réussite. Et c'est à ce moment-là que je dirais que la réforme a été une réussite. Nous ne devons pas nous limiter au discours. Nous devons aller au-delà et c'est ce qu'on est en train de faire à travers toutes les stratégies et toutes les opérations d'information et de formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, autre question. Par rapport au concours de promotion à l'inter qui sera affiché dès cet après-midi, M. Cheikh Delatani, est-ce qu'on peut avoir par exemple le détail par rapport, puisqu'il a concerné les différents paliers, le primaire, le moyen et le secondaire ? Oui. Donc, j'ai dit qu'il y avait 31 830 qui ont été admis à cet examen avec un taux de réussite de 78 % répartis comme suit. Pour le primaire, nous avons 13 860, ce qui représente un taux de 43,54 %. Pour le moyen, nous avons 10 284 professeurs. pour un taux de 32,31 % et pour le secondaire, 7690 avec un taux de 24,15 %. Voilà donc comment sont répartis ces promotions selon le cycle d'enseignement. Ça s'est fait dans la transparence totale et dans le sens avec un sens d'équité ? Total. L'examen a été réalisé cette année comme si c'était un examen du bac. C'est l'ONEC qui a pris en charge avec toute l'anonymat. Les copines n'étaient pas courugées dans la vie d'ailleurs. Ils ont été transférés. Tout le protocole établi pour le bac a été reconduit pour cet examen en professionnel. En toute transparence ? En toute équité ? En toute équité. Et les listes seront affichées cet après-midi au niveau des 50 BE ou des 48 000 R comme je l'ai souligné tout à l'heure. Alors comment expliquer le manque de professeurs à titre d'exemple puisqu'on voulait atteindre aujourd'hui la qualité de l'enseignement ? Et je vous donne un exemple concret. le CEM Ibn Rush de Draria des élèves sans professeurs de mathématiques sciences français classe 2ème année ce qui pousse les parents à recourir aux cours particuliers. Comment vous l'expliquez M. J. Draten ? Que nous sommes au 2ème trimestre pratiquement à sa fin et on n'a pas d'enseignement. Je pense que c'est des enseignants qui sont absents. J'ai vu que vous avez noté l'école. J'ai noté l'école premièrement. Ibn Rush c'est à G. West c'est à Draria donc j'ai pris note d'une part d'autre part. Je pense que c'est des enseignants qui sont momentanément absents pas suite à un congé de maladie ou quelque chose mais dès que je rentrerai au ministère je vais appeler la directrice de l'éducation pour voir ce qui se passe et de régler le problème. Alors autre question M. J. Drateni celle des parents les manuels scolaires souvent des erreurs comment corriger ? Les manuels scolaires c'est un document fait pour les élèves et ce n'est pas un document officiel le document officiel c'est le programme d'une part. D'autre part il y a une commission au niveau de l'inspection générale de la pédagogie qui suit ces manuels scolaires et nous avons même créé un site web dédié à cette pour dire donnez-nous donc pour l'instant les commissions de travail les erreurs elles seront corrigées et un cahier de charge un nouveau cahier de charge a été établi à l'avenir pour ces manuels scolaires. Alors on juge un politique sur les résultats sur le terrain malheureusement la qualité n'y est pas est-ce qu'on peut considérer que Mme Ben Rabret a échoué ? M. Chahib de l'Athènes Je laisse l'avenir elle soit à l'avenir d'apprécier la réussite ou l'échec de Mme la ministre tout ce que je sais tout ce que je sais c'est qu'elle est engagée elle est elle est disponible au détriment de sa santé et tout pour que l'école républicaine moderne soit une réussite dans ce pays seulement le fruit le fruit de ce que nous faisons n'apparaît pas tout de suite vous savez les résultats dans l'éducation sont des demandent beaucoup de temps c'est pour ça que je dis laissons à l'avenir le soin d'apprécier alors les conflits sociaux avec les différents partenaires est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de régler tous les différents avec vos partenaires dans un sens un peu consensuel et inclusif de tel sort à protéger cette école de certaines pratiques nous avons justement nous avons tenu des rencontres bilatérales avec eux durant une dizaine de jours vous continuez le faire M. Chahib de l'Athènes parce que c'est vous qui le gérez hier j'avais une réunion avec eux pour le dossier du statut lundi c'était pour les heures sociales etc donc nous avons établi des PV des projets de PV qui leur ont été remis nous leur avons demandé de réagir à ce projet de PV de nous donner leurs observations par écrit avant au dernier délicé aujourd'hui et nous allons les appeler pour nous concerter sur les différents qui restent en suspens pour régler définitivement et de revenir à la sérénité et de ramener le secteur à la sérénité alors certains auditeurs sont offusqués aujourd'hui ce matin M. Chahib de l'Athènes par rapport à ce que vous avez exprimé tout à l'heure par rapport à nos enfants qu'on doit comparer aux enfants finlandais est-ce que il faudrait avoir des enfants finlandais ou alors c'est un exemple que vous avez pris non non j'ai réagi par rapport à la comparaison j'ai dit que les systèmes éducatifs étaient difficiles pour nous de les comparer donc ramenons les choses ce que j'ai dit à un contexte donné vous m'avez parlé de comparaison avec certains pays je vous ai dit la comparaison il faudrait la prendre avec les pincettes je n'ai jamais dit que je suis finlandais je suis algérien fier de l'être je travaille avec des enfants algériens avec un contexte socio-économique et culturel donné donc la comparaison il ne faut pas la prendre avec de façon isolée donc non non je ne suis ni finlandais je suis algérien qu'on le veuille ou pas M. Chayef Delatani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à bientôt